Salut c'est Megadriver16 sur le jeu Tour de France 2016, la suite de mon concept. Deux ans avec la Loto Jumbo, à savoir un Tour de France 2015 avec Robert Rezink en leader et sans la mise à jour des statistiques pour les coureurs du peloton. Et la deuxième année, le deuxième tour que nous ferons dans la foulée qui sera le Tour de France 2016 bien évidemment avec la mise à jour des statistiques et mon leader sera Kruvsek dans l'équipe Loto Jumbo. On en est donc à la première partie, le Tour 2015 avec Robert Rezink. On a fait les cinq premières étapes sur une première vidéo, Utrecht, Zélande, Huit, Cambray, Amiens. Et aujourd'hui, rendez-vous pour une nouvelle vidéo avec le Havre, étape de transition, Fougère aussi finalement, Mur de Bretagne intéressante, étape de puncher, le contre-la-montre, deux plumes lecs, le contre-la-montre par équipe et on arrivera à la journée de repos, la pierre Saint-Martin, enfin les Pyrénées après pour d'autres épisodes ou je ne sais pas encore jusqu'où je vais aller dans cette vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va commencer par le Havre. La fin de cette étape, huit kilomètres restant à parcourir, une échappée, toujours là, 21 secondes d'avance. Ils vont se faire manger, c'était prévisible. Moi, je suis avec mon jeune Sprinter of Land. Six kilomètres, huit, je ne sais pas ce que ça va faire là. Est-ce que ça va tergiverser ? On sait que sur le 2015, il y avait un petit souci sur cette étape. Avec, de manière assez fréquente, le peloton qui coupait son effort entre le dixième et le cinquième kilomètre. Ce ne va pas être le cas aujourd'hui, ce n'est plus le cas sur le 2016, donc. On pouvait faire des victoires assez improbables. Sur cette étape du Havre en particulier, à l'époque. Allez, off-land à trois kilomètres. Oh, forcément, là, on est dans les roues de Kittel. Greipel aussi, on le voit. Je prends un petit peu de rouge et ça va partir, là. Mais j'ai été déventé. J'ai été déventé, mais on est pas mal, là. On est pas mal, on est dans le bon groupe. Attention, là, par contre, on n'a plus l'aspiration. Il y a un petit paquet de vent. Oh, mon dolo, comme il est fort, nous, il nous manque. Il nous manque quelques petites quantités de rouge pour pouvoir résister et puis se mêler à la vraie bagarre. John Degenkolb, excellent état de forme, qui s'impose devant son compatriote. Marcel Kittel, aussi en excellent état de forme. Marc Camendish, troisième, complète ce podium. Mathius Cocard, Christophe Krippel, Sagan, Bouhany, Modolo. Eh oui, on n'est pas dans le top 10. On n'est pas très loin. On est douzième avec off-land entre Desmar et Viviani. Bon, écoutez, étape relativement anodine. Résinck, pas de changement au général. Il est toujours quatrième. On va s'intéresser aux états de forme. Ça récupère bien dans l'équipe. C'est pas mal. On va pouvoir aller sur l'étape de Fougère. Encore une étape de transition pour les gros leaders, en tout cas. Et on va voir un petit peu dans le final ce qu'il est possible de faire. 12 kilomètres de l'arrivée à Fougère. Et ça roule fort. Côté des échappés, j'ai Martens dedans. Avec Simon et Finet. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'on roule fort, ok. Ils ne veulent pas décramponner ma roue. Mais par contre, quand je ralentis l'allure, derrière, ça ralentit aussi. Il me fatigue un petit peu. Voilà, Taylor Finet qui prend un vrai relais. Ça, ça fait plaisir. Enfin, il collabore un peu. D'accord, c'est pas de la collaboration pour le coup. C'est carrément de l'attaque, mais bon. 10 kilomètres ! Vous allez avoir du mal à aller au bout. Surtout avec la dernière montée. Oui, la dernière montée. D'accord, d'accord. À moins de 10 kilomètres, rien n'est fait. Le peloton a l'échappé maintenant en ligne de mire. Ça va se jouer à un fil. À 8 kilomètres, 56 secondes, c'est honnête. S'il y a, c'est que là, Taylor Finet, il est parti comme une brute. Je ne sais pas trop à quel point ils ont présagé et présumé de leur force ou pas. Que ce soit le coureur français ou l'américain. Ils reviennent à des rythmes un petit peu plus normaux. Mais attention, je n'arrive pas à revenir, moi. J'aimerais bien pouvoir récupérer dans leur roue. Voilà. Un petit peu de bouclier dans la roue de Simon. Ça ne fait pas de mal. Vous avez 30 secondes sur le peloton. Un peloton à 30 secondes, il n'est pas loin. Il n'est pas loin du tout. C'était censé descendre. En plus, ça ne descend pas des masses. S'ils ne sont pas dangereux, seront un peu sinueux. Attention, les coureurs doivent rester vigilants. Qu'est-ce qu'il fait Simon, là ? Aïe. Aïe. Oui, c'est sûr, avec la bosse, ça risque d'être délicat. 3,5 km. Attention, Simon, il est en perdition, d'accord. Je ne comprenais pas, là, ce qu'il nous faisait à 2,4 km. Et Taylor Finney, j'ai l'impression qu'il était en perdition en même temps que lui. Ça revient fort derrière. Ça revient fort. Encore un kilomètre, donne tout, on ne sait jamais ! Ouais, donne tout, donne tout, mais attention, j'ai plus de... Non, mais je suis bête. De toute façon, je n'aurais pas pu. Ça risque de provoquer des cassures. Valverde, comme il termine bien, Valverde, c'est fort, ça. Christophe devant Valverde, devant Degenkolb. Il manquait quelques... Un tout petit peu d'énergie bleue. Christophe, en excellent état de forme. Tout comme Valverde sont les deux premiers de cette étape devant Peter Sagan. Degenkolb démarre. Tout ça, c'était au-dessus de la moyenne au niveau de l'état de forme. Greipel quittait le Boigny. Greg Van Avermaet et Michael Matthews pour compléter ce top 10. Alors, Cavendish Modeloco, Car Offland, il fait 14e. C'est le meilleur chez nous. Wagner, 17e. On n'est pas passé loin avec Martens, mais bon. Van Mark, Kelderman. Tout ça, dans le même temps. Voilà, il m'eut tardé de voir Robert Ezing, qui était avec Froome et Warren Barguil. Donc ça va, c'est bien, c'est parfait. On nous a parlé d'une cassure, en tout cas d'une chute à l'arrière. Ça n'a pas l'air d'avoir pris dans les 100 premiers, en tout cas. Donc on peut se dire que les favoris n'ont pas été impactés. Ok. Donc. Classement général a changé, à part Christophe qui fait une petite entrée grâce aux bonifications. Il ne va pas y rester longtemps, comme vous pouvez vous en douter dans ce top 10. La récup, elle est bonne. À part pour Martens, effectivement. Et là, on va atterrir sur une étape relativement importante. Des écarts ne seront pas faits de manière significative ici. Mais en tout cas, on pourra voir les états de forme un peu. Et puis, il y aura du spectacle final avec ce mur de Bretagne dans lequel on va se retrouver tout de suite. Et je prends la main à 11 kilomètres de mur de Bretagne avec la Lottojumbo qui roule fort à l'avant. On s'est fait avoir tout le peloton par les échappées du jour. On va plus pouvoir se jouer la victoire d'étape. Je m'y mets un petit peu trop tard avec la Lottojumbo à rouler fort devant. Martens, il est en relayé à 100%. Et Kelderman, qui est en très bonne forme, il faut dire. Les deux coureurs d'ailleurs sont en très bonne forme là. Et Kelderman, il me protège. Mais voilà, ce ne sera pas suffisant. La Vardorska, c'est à 6 kilomètres. Alors que nous, on est à 7,6. Là, ça va cogner un petit peu parce que ça commence déjà à taper dans les cuisses. Là, il y a quelques petits pourcentages avant ce mur de Bretagne. Alors, ça ne roule pas assez fort là. Ou alors, Martens, si on lui demandait, les deux n'ont plus de nom. Ils ont pris leur ravitaillement, je crois. Allez, les gars. Kelderman, il essaye. Il fait tout pour revenir devant. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vais leur donner leur rouge à présent. Kelderman, Martens. De toute façon, ils n'ont plus rien. Voilà. Ah, Kelderman, il peut encore m'aider. Allez, Martens, à fond. Nous aussi, on y va à fond. Ça va lui faire mal à Kelderman. Mais bon, ça y est, Martens, il n'en peut plus. Il a fait son boulot. Aïe, je regarde derrière comment débile. Aïe, je regarde derrière comment débile. Aïe, je regarde à droite et nous y sommes. Le fameux mur de Bretagne. Deux kilomètres à 7% de compte moyenne. C'est le premier kilomètre qui sera le plus pentu. On frôle les 10% de moyenne. Bon, là, je prends mon ravitaillement de bleu quand même. Voilà, Degenkolb, il est bien positionné. Mais ça doit être pour Warren Barguil, tout ça. Alors, tout d'un coup, ce qu'on va dire, c'est à Kelderman de... C'est bien Kelderman que j'ai... Voilà. Sans s'accrocher et nous, on va attaquer. On s'écarte. Et c'est le moment qu'on va choisir avec Robert Rezink. Pour pouvoir être placé dans les tout premiers à l'entrée de cette difficulté. Allez, c'est la consommation de rouge à présent. Kanselara, on le voit. L'actuel maillot jaune, il est bien là. On a dans ce cas, s'il y est là. Il coince un petit peu, peut-être, je ne sais pas. Alaphilippe ne coince pas, lui, par contre. Oh non, il ne coince pas, Alaphilippe. On va essayer de prendre sa roue sans cramer tout notre rouge éventuellement. Mais il m'a l'air dans un très très bon jour. Julien. Il va manger Navaradoska, ça. Et nous, qui c'est qui va nous manger, là ? Nibali et Froome, j'ai l'impression, ils ont l'air bien. Oh, Navaradoska, il va peut-être aller au bout. Allez, nous, on y va à fond, là. Tout ce qu'on peut faire à fond, en tout cas. Oh ! Oh, on n'est pas bien. On n'est pas bien, mais on va pouvoir prendre la seconde place, sûrement. Oui. Victoire de Julien Alaphilippe. Derrière, ça revenait à fond. Alaphilippe, victorieux. Amur de Bretagne, n'oublions pas qu'il est puncher. Très très bon puncher, mais il n'est pas encore aussi fort que ce qu'il a été positionné après la mise à jour de Cyanide, effectuée en août. Toujours est-il qui s'impose. Le jeune français, en bonne forme, devant notre leader, Robert Rezink. Enao. Ah, c'était Enao qui était en excellente forme pour la Sky. Villarmos pour G2R. On aurait pu croire à Froome et Bardet, mais non. Ce sont des coéquipiers. Tous à 15 secondes. Oui, il y a un bon groupe à 15 secondes. Navaradoska, Spools. Nibali, Valverde, Froome. OK. Donc, en très gros favoris, nous avons Nibali, Valverde, Froome. Les autres perdent un petit peu de temps. Rodriguez, 24 secondes. Nous, on a les bonifs aussi, hein, qui feront que c'est mieux que 15 secondes, simplement. Bardet, 24 secondes. Et ce vent, Bardet. Cancelara, il perd 35 secondes. Jumila, encore son maillot jaune. A priori, Contador à 40 secondes. C'est pas bon pour lui, ça. Warren Barguil, 45 secondes. Quintana, Nairo, à 45 secondes. Bokemolema, 56. Bon. Ben voilà, ça nous fait une petite idée un petit peu de ce qui s'est passé. Au mur de Bretagne. Un mur de Bretagne. Camille Cancelara qui garde son maillot jaune. Nous, on grappille de place. On est à présent deuxième de ce tour, à 2,17. Froome, il est là à 2,46. Un petit peu moins de 30 secondes derrière nous. Il est sur la troisième marche du podium, ça y est. Et Boissanagan, Bounen qui sont encore là, mais plus pour longtemps. Nibali qui est pas mal parmi les favoris. Les autres étant un peu plus loin. Très bien. On va pouvoir se diriger vers le contre-la-monde par équipe. Et à Martenski, un petit peu, Evan Mark, de leurs échappées respectives. Un petit peu fatigué encore. Mais bon. On se rejoint pour le début de ce contre-la-monde par équipe. Notre meilleur en chrono. Non, pourquoi ils l'ont mis en premier, Evan Mark ? En tout cas, il a 64 en chrono. C'est forcément pas le meilleur, mais il est en excellent état de forme. C'est bien. Kelderman, là, c'est un pro du chrono. 79, c'est bien. Il est en état de forme normale. Offland, 64 en chrono. Ils nous les ont classés vraiment de manière très bizarre. Donc Kelderman, c'est sûr. Il faut qu'il fasse partie des cinq premiers. Martens, peut-être aussi avec 68. Chalingi, oui. 71. Vanemdem, oui. Donc Chalingi, Vanemdem, Kelderman. Ça fait trois coureurs. 69 avec Kaiser et Robert Rezink. OK. Et là, c'est parti. La dernière équipe s'apprête maintenant à partir. Vont-ils réussir à battre le temps de référence de ce contre-la-monde par équipe ? Nous le serons d'ici quelques minutes. Je pense qu'on ne va pas réussir à faire grand-chose sur ce chrono. Ça, c'est notre leader qui prend le premier relais. Pas pour longtemps, puisque au détour d'un virage qu'on se prend dans la tronche. Eh bien, on a laissé de la place à Vanemarck. Excellent état de forme. Tant mieux. Ça va peut-être compenser un petit peu ses carences en contre-la-monde. On va essayer de faire des relais assez courts quand même. Allez, en tout cas, c'est parti pour la loto-jumbo. Clairement pas une équipe spécialiste de cet exercice. Mais bon, on va essayer de limiter la casse. Tiens, Robert Rezink, il est à présent ici. À nouveau ici. Off-Land, il a un petit peu de mal derrière. Regardez comme il relance, ça lui fait mal. Et on va se retrouver dans le final de ce chrono. Il ne va pas se passer grand-chose. J'espère simplement qu'on va limiter la casse. 5 km de la fin de ce chrono. Là, la loto-jumbo qui a su raisonnablement bien pour le moment. Puisque regardez, on a été 3ème au 1er intermédiaire. 7ème au 2ème intermédiaire. Alors, il y en a qui sont cramés, comme Wagner, mais ce n'est pas grave. On ne compte plus vraiment sur eux. Van Damlu, on comptait sur lui. Et bien, ça passe plutôt bien. Il est en forme. Il a une barre d'énergie au-dessus encore du curseur. Là, il a pris la main de force. Kaiser, mais il est pas mal aussi. Il en faisait partie de mon top 5, de mon 5 majeur. Van Damme, il n'en fait pas partie. C'est pour ça qu'on va le dégager assez vite. Voilà, va-t'en. Il ne reste plus que Rezink. Allez, les gars qui n'en peuvent plus, vous dégager. Vous sautez. Kjellerman, il peut nous emmener largement en haut. Mais ce qu'il y a, c'est qu'est-ce qu'on sera 5 ? Pour le moment, on est 5. On peut se permettre d'accélérer un petit peu. Qu'est-ce que ça dit ? Oh non, attention. Ça commence à craquer, là. 1, 2, 3, 4. Ouais, ça essaye de venir. On se pose plus de questions, là. Ah, merde. Ah, ça va être un petit peu de 3, 4 et 5ème caribis. Le classement final de ce chrono par équipe. La BMC qui s'impose. 2 secondes devant Ethics. Astana suit. Katou, Chatinkoff, Movistar, LaSky. Relativement décevant à 9 secondes. Cannon, Dell, Trek, FDJ. Dommage, on a perdu du temps dans le final. A priori, on est où ? L'auto-jumbo, elle est là. Juste après la Giant, l'auto-jumbo, 12ème. On a vu que la Sky, elle est perdue 9 secondes. Ah ouais, on perd quand même pas mal de temps. On perd... Ah oui, on perd 20 secondes sur la Sky. C'est dommage pour le classement général de Rezink. La Yam, dans le même temps. L'auto-soudal, ici. Là, on perd à G2R, qui prenne cher à G2R. Et la VDJ n'est toujours pas passée ? Direct Energy, Kofidis, Fortuner. Oh si, la VDJ était déjà passée. Je ne l'avais pas vue. Elle est dans les 10 premiers, mais oui, pas mal. Alors, ça nous donne quoi au niveau du général ? Kanselara, toujours devant Rezink. Froome, toujours 3ème, qui se rapproche grandement de Robert Rezink. Tom Boon and Nibali, qui font un plus 1. Alors, Kedvedbo Sanhugan fait un moins 2. Voilà pour les gros changements. Très bien. On va pouvoir se diriger sur la journée de repos, tout simplement. Voilà, une journée de repos qui va faire du bien, la première de ce tour. Et on va se retrouver pour le début des Pyrénées, avec le triptyque. Pierre Saint-Martin, Cotteret, Plateau de Bay. Tout de suite à la Pierre Saint-Martin. L'ascension finale vers la Pierre Saint-Martin. On va débuter après une étape toute plate. Ça y est, on est parti quasiment. Il faut savoir qu'il y a des mecs 11 minutes 15 devant. Il va s'imposer, c'est quasiment sûr maintenant. Et je regarde un petit peu ce qui se passe. Je suis dans la roue de Guérin Thomas. J'ai l'impression que côté de la Sky, ça commence à taper très fort dès le début. N'oublions pas que Chris Froome est bien placé. 3ème du général, je crois. Quelques secondes derrière notre leader Robert E. Zink. Kanselara, il est là. Mais ça y est, il n'en peut déjà plus, on le voit là. Les mouvements d'épaule le trahissent. Il ne pourra pas rester dans ce groupe. Et là, ça castagne fort dès le début. C'est l'impulsion des... Oui, non, j'allais dire des Movistar, mais pas du tout. Des Sky. Et uniquement des Sky. Aluciman et Kelderman, il n'en peut plus, c'est dommage. Prends ton petit ravitaillement rouge. Pour essayer de revenir aider ton leader. Mais ça roule tellement fort. Dès le début, sous l'impulsion des Sky, on se croirait en 2015. Dans la réalité. Regardez, ça attaque encore. Ça tape très fort. Oh là 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 là. Oh là là là. L'hécatombe à 13 km de l'arrivée. C'est monstrueux là, ce qui se passe. Et on ne peut pas suivre. Absolument pas. Je vais revenir en vue un peu plus rapprochée. Mais que ça tape fort. Oui, c'est ça, oui. Tu peux vouloir ce que tu veux, mon gars. Nous, on va faire en fonction de ce qu'on peut. Allez, poussez-vous là, les Yams. Ça repart devant, c'est quoi ? C'est encore... C'est Chris Froome, je le reconnais. Rangabari, de la Sky. Et c'est qui ? C'est Quintana, forcément, qui est avec lui. Je ne vois pas qui pourrait être avec lui. Ça pourrait être Contador, mais il n'y a pas de maillot jaune de la Tinkoff. Je n'arrive pas à me frayer un chemin, là. Allez, c'est un des premiers moments vraiment clés de ce Tour de France. Ils survolent, là, devant. Les deux leaders de la Movistar et de la Sky. Et là, tout le monde va se mettre dans le rouge à essayer de suivre, mais... C'est leur manière de courir. Ça va craquer, après. Et pour le moment, ça leur convient. Et moi, je me calme un peu. Tant pis si je perds du temps. J'en ai marre d'essayer de rester avec eux. Alors qu'ils sont en train de se détruire complètement la barre bleue. On est à 9,8 km. Je suis derrière Pinault. Warren Barguil. Il doit y avoir Nibali. Un coéquipier de Chris Froome, encore là, mais... Qui essaye encore de donner quelque chose, mais il ne peut plus vraiment. C'est vous, je me suis fait enfermer, là. T'es assez lambda. Landa, avec Robert Racing, on essaye de remonter. Allez, ça y est, enfin, on n'est plus poussé dans le bas-côté par les autres concurrents. Ah, c'est forcément, c'est un duel Chris Froome-Nairu Quintana, on le voit. Comme dans la réalité, sur le Tour, sur la Vuelta. Depuis quelques années, déjà, ces deux hommes, les meilleurs grimpeurs. Eh oui, Chris Froome qui prend la tête, mais ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas bien grave. Allez, on va essayer de revenir avec eux. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Je ne le sais pas trop. Ouais, Nibali qui essaye de suivre. Ceux qui roulaient comme des débiles, eh bien, maintenant, ils sont un petit peu à la peine. On est où ? On est là, c'est loin, la victoire d'étape, c'est les mecs. Là, c'est que du classement général qui se joue. Ah, il y a Réchenba aussi pour la victoire d'étape, qui n'a pas dit son dernier mot. 7,4 km de l'arrivée. Robert Racing en troisième homme, pour le moment. Qu'est-ce que ça dit derrière Nibali qui s'accroche bien ? C'est Contador qui me déçoit, je ne comprends pas ce qu'il fait. Où il est, lui qui est quand même le troisième grimpeur du jeu, en termes de notes, avant la mise à jour. Ben là, il ne fait pas honneur à son rang dans le jeu, en tout cas. Alors que Nibali, oui. Là, il va falloir que je prenne mon ravitaillement. 6,4 km de l'arrivée. D'ailleurs, je vais baisser un petit peu l'allure, parce que c'est un petit peu trop rapide. Pour qu'on puisse rallier l'arrivée, là. Robert Racing qui va se mettre plus dans son rythme. Relativement difficile d'essayer de suivre les deux gars devant. Les deux bruts. On peut les appeler comme ça. Là, un petit replat. D'ailleurs, ils en profitent pour se calmer un petit peu, on dirait. Ben, nous aussi, on va en profiter pour se calmer un petit peu. Ah, Quintana ! Je pensais qu'il allait en profiter pour récupérer un peu. Et non, Nairo Quintana qui en veut. Qui veut aller chercher du temps. Tout simplement parce que Nimex, ça y est, il vient de s'imposer à la Père Saint-Martin. Bon, Chris Froome a réagi un petit peu tardivement. Mais il réagit quand même à l'attaque de Nairo. 4,2 km, on est encore un peu trop en sur-régime, nous. Allez, Robert. Allez, Robert, c'est quand même beau ce qu'on fait derrière les deux hommes forts. C'est dur parce qu'on voit bien qu'on n'arrive pas à les suivre, qu'on n'a pas le niveau. Cependant, regardez ce qu'on a mis quand même aux hommes derrière. C'est pas négligeable. Allez. Là, on commence à entamer le rouge une nouvelle fois. Parce qu'en déficit d'énergie bleue. On va devoir prendre les 36% restants. Allez, on baisse une dent d'ailleurs. Et on va prendre notre dernière réserve de bleus juste avant de tomber en défaillance. Il reste 1,7 km. J'espère que cette réserve sera suffisante. La flamme rouge qui arrive, qui s'annonce. Derrière Nibali, on le voit. J'ai vu un autre coureur. Là, c'est très, très disséminé. Quintana, non, il n'est pas arrivé encore. Il saurait tarder. Allez, on remet une dent. Neyroquintana, ça y est, il vient d'arriver. Morkov intercalé entre lui et Froome. Johan Jen. Là, il y en a pas mal, là, des coureurs. On est à 500 mètres. C'est dur, hein. Les 500 derniers mètres sont très durs. Nibali, il est là. Allez. On y va avec Robert Rezink. On va au bout du bout. Troisième homme fort. Troisième parmi les favoris. Niemek, le coureur de la Lampré. Le Polonais, on est échappé. En excellente forme qui s'impose aujourd'hui. Il a résisté au retour de Rechenbach, de l'FDJ, Machado, etc., etc., etc. Neyroquintana, neuvième et premier des favoris. Il est à 7,07 et en excellente état de forme. Je comprends mieux pourquoi il a pu survoler autant les débats et survoler Christopher Froome, entre guillemets. 7,07 pour lui. Froome, il est à 7,14. Voilà, il perd quasiment rien. Et il était aussi en excellente état de forme. Les deux hommes étant à 84, je crois, tous les deux, avant la mise à jour en montagne. Contador étant à 83, les Nibali Haru à 82, ainsi que Thibaut Pinot, je crois. Et puis après, on retrouve des 81, comme Robert Hezink d'ailleurs, Richie Porte et je ne sais plus qui d'autre. Bref. Froome aussi en excellente forme. 7,14. Le troisième des favoris, c'est bien Robert Hezink. Mais là, ça commence à chiffrer. Regardez, plus d'une minute de perdu sur les deux hommes forts, Quintana et Froome. En plus, en excellente état de forme, sur leur terrain de prédilection. Alors, comment lutter ? Comment lutter contre les deux meilleurs grimpeurs du jeu en excellente état de forme ? Pile poil à l'étape où ça leur va le mieux. Nous, avec notre petit état de forme normal et notre 80 en montagne, et bien voilà, on est premier des humains, entre guillemets. Les autres, ce sont des extraterrestres. Nibali, pas très loin derrière, à moins de 30 secondes. Alberto Contador, voilà, que je trouvais décevant. Il n'était qu'en état de forme normal, effectivement. Il n'a pas pu lutter plus que ça. Il est presque une minute derrière nous. On prend du temps, là. Thibaut Pinot aussi, on lui met cher. On a vu Warren Barguil, Bardet, un beau triptyque français, là. Richie Porte, en excellente état de forme, très décevant, à 9,39, parce qu'on lui met quoi ? On lui met une minute à Richie Porte. Van Garderen, ok, ok, ok. On peut faire les comptes. Chris Froome prend le leadership et d'assez loin. Une 18 d'avance à présent sur Robert Rezing, qu'on est toujours deuxième. Nibali qui crame sur le podium. Nairo Quintana, plus 17 places d'un coup. Énorme, ce qu'il vient de faire, là, Nairo Quintana. Warren Barguil, premier français, à la cinquième place. Bardet, Valverde, Guérin Thomas, Cantador, Galopin. Voilà pour ce top 10. On va enchaîner tout de suite avec l'étape de Cotteret. Le Tourmalet. Et des échappées à 4,24. Belle échappée, d'ailleurs. Tarama et Elisande s'épouvent un peu plus loin. D'autres coureurs intéressants. Frank Schlegge, je crois. En l'occurrence, Rundenis, Sherell, Kesslodowski. Voilà. Des beaux échappées. Roland qui fait des siennes, qui est un petit peu à l'avant, là. À 5 kilomètres du Tourmalet, on le voit. Moi, je suis avec Rezink. Kelderman, il a tout donné. Là, il n'en peut plus. Il va à présent se reposer. Je pense qu'il ne peut plus rien donner. Il n'a plus rien dans le coffre. Je vais le vérifier. Oui, c'est ça. Allez, Wilco, tu peux à présent être tranquille. On devrait pouvoir passer le Tourmalet avec les autres coureurs. Je remets l'avion rapprochée. Avec les stars de la Movistar et de la Sky. Chris Froome encore bien encadré. Deux coureurs devant lui. Trois même. Landa. Graham Thomas. Wood Pulse. Ça va. Ça roule pour lui. Pas de problème. Et je n'ai pas l'impression que ça va vraiment attaquer dans ce Tourmalet. Ça a roulé fort. Regardez, on est 38 coureurs dans ce peloton. Donc forcément, ça a roulé fort. Wilco, on le voit. On lui dit au revoir. Mais là, je ne sais pas. À moins que ce soit nous-mêmes qui essayons quelque chose. Avec Robert Resink, encore essayer de casser un petit peu tout ça. Je ne sais pas trop si ça peut être envisageable, si ça peut être efficace tout simplement. Parce que dans la descente, à présent, les coureurs contrôlés par l'IA gèrent très très bien cet exercice de la descente. Et voire nous reprennent du temps. Descendent mieux que nous, les humains. Donc, je ne sais pas si ça pourrait s'avérer pertinent. Plutôt s'économiser en vue de l'étape de demain, peut-être. Surtout que, comme vous l'aurez constaté, on a un état de forme normal, tout simplement. Et pas au-dessus de la moyenne. Bon, pas en dessous non plus. Mais en tout cas, pas d'état de forme qui nous permet de se dire, allez, on va profiter de cet état de forme pour tenter quelque chose. Mais Romain Bardet, il a envie de le faire, lui. Donc, le voilà. On va aller avec lui. Autant je ne voulais pas particulièrement attaquer moi-même, autant suivre des attaques de certains favoris, pourquoi pas. Alors qu'on voit la Sky, ici. Fidèle à son habitude, ce n'est pas Froome qui réagit. C'est Landa, c'est un de ses coéquipiers. Allez, le Tourmalet, il est là. Alberto Contador, c'est lui qui a fait cette deuxième attaque après Romain Bardet. Bon, ça ne va pas s'avérer décisif, on le voit bien. Mais quand même, il aurait eu le mérite de tenter. Il y a Vincenzo Nibali qui est là aussi. Il serait bien de basculer là, parce que je ne vais plus avoir de bleu. Je veux que vous voliez derrière lui. Il est dangereux pour que la France générale... Allez, on va basculer avec tout ce beau monde, c'est parfait. Voilà qui est fait. On était à la limite, hein, de la fringale. Allez, on est dans le groupe. Il a encore deux coéquipiers. Il a Landa et Keren Thomas. Ça va aller pour le maillot jaune. Qui est un petit peu plus loin. Non, oui, il est à la fin de ce groupe. Voilà, on a tous basculé à peu près en tête au Tourmalet. On va récupérer le petit groupe de devant et on va se retrouver dans le final vers Cotteret. Les 13 derniers kilomètres de cette étape de Cotteret. On a fait la descente et finalement, le groupe maillot jaune n'est pas revenu sur les bardés, Quintana, Contador. Oh là ! Oh là ! C'est Contador ça, non ? Ou alors c'était un échappé. Oh, ça fait mal. Et en plus, il tape dedans, là. Bref, il y avait un pauvre coureur de la Tinkoff qui était explosé par terre, là. C'était qui ? Non, c'était pas Contador, donc ça devait être un coureur en échappé. Et alors là, on va attaquer le final. Comme je disais, on n'avait pas réussi à revenir sur le petit groupe de devant. Ils sont quoi ? Une 55 devant, c'est qui devant ? C'est Kerselovski. Il y a des Tinkoff partout, hein, au bout du compte. Allez, Romain Bardet, il y va. Nous, on va essayer de se mettre dans la bonne roue à 9,2 km. Oh, c'est pour les punchers, là. C'est les punchers qui s'expliquent. Je ne suis pas dans une roue, ça m'énerve. Donnez-moi une roue, s'il vous plaît, pour me protéger un peu. Thibaut Pinot qui attaque. Je veux que vous roulez derrière lui. Très, très fort. Oui, il est très fort. Ben, écoutez, il est dangereux, il est dangereux. Bon, enfin, Thibaut Pinot, je ne sais pas trop où il est. Il ne me paraît pas si dangereux que ça pour le classement général, pour tout dire. Thibaut Pinot sur ce tour. Attendez. On va essayer d'aller les rejoindre, là, même si on doit faire quelques efforts, voilà. Allez, est-ce que je peux avoir une petite protection, s'il vous plaît, les gars, merci. C'est que les Français, là. Warren Barguil, Bardet, Pinot et Roland. Allez, Valverde qui va peut-être en remettre une couche à présent. C'est kilomètre 6 de l'arrivée. Oh, c'est Warren Barguil. On veut rester dans la roue. On va essayer d'y rester. Allez, on fait l'effort avec lui. Contador, il est là. Il est très bien là, d'ailleurs. Ah, ça fait mal, là. Ils nous font mal. Ils nous font très mal. On est écrasé sur le vélo, là, avec Robert Rezink. Contador. C'est la roue à suivre, mais là, on ne va plus pouvoir. Il nous faudrait peut-être un peu de rouge. On va se donner du ravitaillement. Il roule comme des débiles, là. On va prendre le bleu. Le ravitaillement de bleu à 4 kilomètres de l'arrivée. On va réduire un peu l'allure. Kessarovski qui a l'air bien parti. Alberto Contador, El Pistolero qui est dans un très grand jour, apparemment. Très, très grand jour. Christopher Frohn qui prend la suite. Est-ce que je pourrais avoir une protection, s'il vous plaît, les gars, là ? Voilà. Un bouclier. Roland, je pense qu'il est dans un jour exceptionnel. Ou au moins un très bon jour au-dessus de la moyenne. Allez. On tape un petit peu dedans avec Robert Rezink à 3 kilomètres de l'arrivée. Allez, on se calme. J'emmène Quintana sur mon porte-bagages. Moi, ça m'emmerde un peu. Surtout que là, à 2 kilomètres, 1, je vais avoir du mal à tenir. Regardez le bleu. Ah, j'ai été... J'étais trop gourmand. J'étais bien trop gourmand. Il continue à perdre son bleu comme une brute, là, mon coureur. Voilà, Thibaut Pinot. Non, c'est pas Thibaut Pinot, ça. C'était un échappé. Pas possible. Nous, on va perdre cher, là. On va... Oui, oui, oui. Regardez-moi ça. Bon, c'est la ligne, là, mais on va arriver en défaillance. Allez, Warren Barguil. Attention. Ah non, on va perdre du temps face à eux, là, peut-être. J'aurais pas dû aller jusqu'à la défaillance. El Pistolero. Alberto Cantador qui s'impose sur cette étape. Et je suis surpris. Je pensais qu'il aurait été en meilleur état de forme pour pouvoir faire la performance qu'il a fait, là. Mais non. 4 secondes devant Christopher Froome. Thibaut Pinot dans le bon coup, aussi. Les 3 hommes n'étaient qu'en état de forme normaux. Et paradoxalement, Nero Quintana, au-dessus de la moyenne, au niveau de son état de forme, n'arrive pas à intégrer ce groupe. Il a 12 secondes. Boké Mollema à 30. Ainsi que Warren Barguil, Guerin Thomas, Mathias Franck à un excellent état de forme, oui. Nibali, Roland. Tiens, je sentais bien qu'il était en bon état de forme. Et oui, et malheureusement, on perd 17 secondes de bêtement sur ce groupe où il y a Bardet et Porte, aussi. Parce que, oui, oui, oui. Effectivement, Robert Racing, la défaillance dans le final, j'aurais dû essayer de ne pas l'avoir. Même s'ils ont se primité, j'aurais peut-être perdu ce temps-là, quand même. Mais probablement pas, quand même. Donc, 17 secondes sur ces hommes-là. Valverde qui ne perd pas mal aujourd'hui, en étant en mauvais état de forme. Haru, également, qui était dans un bon groupe à un moment. Bon, bref. Devant, ouais. On perd quand même beaucoup de temps, encore une fois, sur des coureurs comme Christopher Froome ou Neyro Quintana. Ça va nous donner quoi ? Au niveau du général, eh bien, 2-0-7, on perd encore du temps, forcément, sur Christopher Froome. Nibali, il nous en reprend un petit peu. Il n'est plus qu'à une minute. Neyro Quintana qui continue sa remontée, même s'il n'a pas pris de place. Mais, en tout cas, au niveau du temps, il continue à engranger. Et toujours Warren Bargui, le cinquième, Cantador, avec cette très belle victoire. Il remonte de 3 places, quand même. Bardet, Thomas, Valverde, Bonneba, pour la suite de ce top 10. On va pouvoir espérer un petit peu... Ouais, non, on n'espère rien du tout. Regardez Robert Rezink, avec son 80 en récup, qui est pas mal, quand même. Eh bien, c'est très dur pour lui. C'est très dur, la récup. Et on va entamer la dernière étape des Pyrénées, et pas n'importe laquelle, avec le plateau de baie en ascension finale, avec un énorme déficit en énergie. Ça, c'est vraiment... Ça risque d'être très problématique pour mon leader hollandais. On va retrouver tout de suite dans l'étape de cette dernière étape des Pyrénées. On se retrouve dans le port de l'air, 50 km de l'arrivée, l'avant-dernière difficulté de la journée. Rezink, qui est protégé, en toute logique, par Martens. Notre puncher allemand, qui va revenir. Là, je lui ai demandé de prendre son petit ravitaillement. Voilà, ça doit aller mieux pour lui, à présent. Il faut savoir qu'à l'avant, on a du moulin, donc en échappé. 4 minutes 30 devant. Il y a Nertz aussi, Niemek, Taramae, un tout petit peu devant. Bon, là, il va se faire rattraper, le coureur de la Katusha, on le voit. Cette avant-dernière difficulté de la journée, ce sera passé raisonnablement bien. Moi, j'ai encore Kellerman. Et donc, Martens, qui sont avec moi ? Dans ce groupe maillot jaune, il n'y a plus quand même que 60 coureurs. C'est 64 coureurs. Ce n'est pas non plus de tout repos, bien évidemment. On va, à présent, récupérer dans cette descente et se retrouver pour le Plateau de Baie, où j'espère que, malgré le déficit en énergie qu'on avait affiché, qu'on connaît avec Résing, que ses étapes pyrénéennes ont été dures, il a un excellent état de forme, comme on peut le voir. Donc, j'espère que ça va peut-être compenser un petit peu. On va voir ça dans l'ascension finale du Plateau de Baie, dans lequel on se retrouve tout de suite. On va arriver au pied de l'ascension finale, Plateau de Baie. Et donc, de manière assez dommage, je me suis fait rétrograder dans ce peloton. Voilà, on va se mettre une petite allure comme ça au régulateur. On va demander, maintenant, à présent, à Wilco Kellerman de venir nous protéger. Non, de venir nous protéger, nous, pas Martin. D'ailleurs, Martin, qui a bien fait son boulot, on va lui dire, maintenant, tu restes là, mais sans trop t'épuiser. Allez, Wilco Kellerman, on va essayer d'aller le rejoindre. Il est sur la droite de la route. Le voilà. Il nous protège, à présent, un peloton d'une cinquantaine de coureurs, qui se présentent au début de cette ascension finale, Plateau de Baie, 15,8, kilomètres, 7,9% de moyenne. Je la connais bien, cette ascension, pour l'avoir fait dans la réalité, en juin 2016, dans le cadre de la cyclo sportive de la Riégeoise, et elle est dure. Je le confirme, les coureurs professionnels, là, et dans le jeu en particulier, au Moura, où l'emprunter au moins deux fois plus vite que ce que je n'ai pu faire, moi, en tant que petit amateur, mais c'est le même col que l'on gravit, et donc, ça ne va pas être une partie de plaisir, surtout que dans le jeu, sur ce parcours 2015, c'est quand même la dernière étape des Pyrénées, on enchaîne avec la Père Saint-Martin, qui a eu lieu il y a deux journées, et puis Cotteret, qui n'était pas tout repos aussi. Alors, et là, c'est la fin. Ah non, ça y est, il y en a un qui attaque, c'est Quintana. Je demande à Wicocke Derman de prendre son ravitaillement de bleu, dans un premier temps. Il lui faudrait également son ravitaillement de rouge, mais bon. Il a du mal à venir à l'avant, d'ailleurs, je pense qu'il ne va jamais y arriver. Parce que là, ça attaque fort. Oh là là, il y a quelqu'un du public, ça c'est vraiment un bug. J'espère voir disparaître. C'est gênant, c'est frustrant, ça peut nous induire en erreur, et nous faire faire des conneries. Allez, prends ton rouge et essaye de venir m'aider, même si je pense qu'il aura du mal à le faire. Nairo Quintana s'est un peu calmé, tant mieux. Allez, allez, attention, il faut être vigilant avec Robert Rezink, tant pis si Kilderman, il n'arrive pas à revenir. Allez, on met une danse supplémentaire sur notre régulateur. Ah oui, le Kilderman, il ne va jamais y arriver, il est à l'agonie. Tant pis, on va lui demander, il ne va rien, il va faire sa course maintenant, tranquille. C'est Alberto Contador qui est parti, et oui, il a déjà gagné dans les Pyrénées. Alors, Warren Bargill, ça peut être une bonne roue, essayons d'avoir un petit peu de bouclier, grâce à sa protection. C'est Lambda qui amène à Christopher Froome, il est où ? Il reste à l'arrière, bien sagement, non ? Ouais, il reste à l'arrière, il laisse faire ses coéquipiers, comme dans la réalité. C'est beau, ce travail de la Sky est bien retranscrit, là, pour le coup, dans le jeu. Landa s'est épuisé, ça y est. Il reste qui pour le... Oh, regardez, quelle facilité pour Christopher Froome pour revenir dans la roue des Fuyards. Contador, seul Fuyard encore recensé. Et on est à 10 km, c'est chaud quand même. Un roue, il n'en peut plus. Ça y est, Valverde, il est toujours là, Quintana aussi, et Contador qui doit être encore dans un très bon état de forme. Autant il a été décevant, je crois, à la pierre Saint-Martin, autant à Cotteret Magistral, puisqu'il a gagné, si je ne m'abuse, si je ne confonds pas les étapes. Et puis là, il a l'air monstrueux, encore une fois, Alberto Contador, avec son 83 en montagne. Troisième meilleure note en montagne dans le jeu, derrière Quintana et Froome. Le futur vainqueur, en plus de la victoire d'étape, va faire une excellente opération au classement du Grand Prix de la montagne, l'arrivée étant classée hors catégorie. Ça m'ennuie, je n'arrive pas à être dans une roue pour avoir un peu de protection, alors qu'eux, ils se protègent, là, mutuellement. Ah, ça me perturbe. Ça y est, le dernier lieutenant au niveau de la Sky ne peut plus. Allez, Pino, passe. Viens m'aider un petit peu, là. Non, il ne veut pas, hein, bon. 7,8 km, non, je ne peux pas garder ce rythme. Allez, passe, Thibaut. Qui est-ce qu'il y a, là ? Il n'y a plus que Thibaut, Pino. Il ne veut pas. Il ne veut vraiment pas m'aider. C'est quand même délirant, cette histoire, là. Allez, vas-y, passe devant. Non, il ne veut pas. Il reste derrière moi et, ça se trouve, il va me déboîter. Comme il le voudra, à un moment donné, dans la course. Et là, moi, je suis en sur-régime, hein. 6,9 km de l'arrivée. Ça y est, on attaque le... Ah, c'est dommage. On attaque la réserve de rouge. Bon, ben, Pino, je comprends mieux pourquoi il n'est pas passé, hein. Il n'en pouvait plus. Très bien. OK, je note. Nous, on va prendre du ravitaillement. On va attendre quasiment la défaillance. Voilà. Oh, Valverde. Je pense que c'est Valverde, là, qu'on peut plus. Ah non, c'est Neyro Quintana, carrément. Valverde, ça fait un petit moment qu'il n'est plus là, peut-être. Bon, on fait notre course à notre rythme, là, hein. Parce qu'on est pas mal. Il y a encore un AG2R, j'hallucine. Alors, on a Quintador. Contador, Froome, Nibali. OK, mais Contador, il doit être dans un monstrueux état de forme. Il n'y a que 5 kilomètres pour la tête. Je crois que ça a craqué, hein, côté Quintana. Il n'est pas que c'est du bluff, mais l'échappé a l'air d'augmenter le rythme en tête de course. 5 kilomètres, mais comme ça va être dur, ces 5 derniers kilomètres. Il faut rouler ses équipiers, car devant, il y a un mec dangereux pour lui, au général. Oui, ben, alors là, c'est un commentaire totalement erroné, puisque Froome ne te peut pas faire rouler ses coéquipiers. Il n'en a plus. C'est lui-même qui y va, à la poursuite del Pistorero. Bon, avec Racing, on est pas mal. Oh, Nibali. Nibali qui est devant, là, qui a l'air d'avoir un petit peu de mal. Attention. Attention. Qu'ils ne prennent pas de nos trous, surtout. Nous, on veut faire notre course tranquille. C'est qui, ça ? C'est Warren Barguin, non ? Il est monstrueusement fort. Ou alors, non, c'était peut-être du moulin qu'on avait vu en échapper. Bardet, il est monstrueux. C'est bon, il n'a pas réussi à prendre nos trous. Je suis content. Surtout que là, on revient, l'air de rien, sur le groupe de devant, là, à 3,3 km de l'arrivée. Allez, Robert Racing. Oh, Contador, il en remet une. Regardez, il a mis une mine, El Pistolero, une nouvelle mine à l'avant de la course, ce qu'aussi Froome, il ne peut pas y aller. Bardet, il n'en peut plus. Eh bien, ça fait du plaisir, quand même, de voir en main Bardet qu'on ne peut plus, là, quand même. On est avant la mise à jour. Il n'est pas censé être monstrueusement fort comme il l'est après. Et puis, quand même, il est largement au-dessus de Nibali, Quintana. C'est la lutte, voir ça. Allez, nous, on va freiner la chute du rouge grâce au gel. On va aller récupérer, j'espère, la place de Dumoulin. Dumoulin, il ne devrait pas pouvoir tenir, comme ça. Allez, pousse-toi. Laisse-nous passer, surtout avant la mise à jour. 1,9 km. Parce que j'aimerais bien pouvoir compter sur la Bonif, là. Est-ce que ça revient derrière ? J'ai vu des coureurs revenir. Bardet, ça y est, il va mieux. Il va mieux, on m'a Bardet. Allez, Dumoulin, on le laisse, là, sur notre droite. J'espère qu'il ne va pas continuer à nous embêter. Allez, c'est le dernier kilomètre, on y va à fond. On y va à fond, surtout qu'il n'est pas extrêmement dur, ce dernier kilomètre, on dirait. Il reste 400 mètres. On y est, là, hein ? Froome, off, finalement, il a déposé Contador. Et nous, à fond avec Rezing, on va pouvoir prendre, au bout de l'effort, la troisième place. La victoire de Christopher Froome, même pas en bon état de forme, il est en normal, c'est impressionnant. Très impressionnant, je pensais qu'Alberto Cantador, comme on pouvait s'en douter, avec un bon état de forme, au-dessus de la moyenne, vu la manière offensive dont il courait, on pouvait se douter qu'il était en grande forme. Et je pensais qu'il avait fait la différence sur Froome sur les dernières attaques qu'on avait pu voir. Mais non, Froome est revenu et l'a battu, bon, au sprint, parce qu'ils sont dans le même temps. Et Robert Rezing, grâce à son excédent état de forme, nous fait le plaisir d'être troisième de cette étape. Si je ne m'abuse, c'est... Attendez, Contador s'est imposé sur l'étape de Cotteret, et... Ah non, je croyais qu'on avait fait troisième aussi de la Père Saint-Martin. C'est plutôt troisième des favoris derrière Quintana et Froome. Troisième des favoris. Ouais, tout à fait. Donc là, c'est un petit peu pareil. On est troisième des favoris derrière Froome et Contador, mais en plus, on prend les petites Bonif, là, les 4 secondes de Bonif. On est à 36 secondes. Dumoulin dans l'échappée du jour excellent état de forme. D'accord. Abardé, il était en bon état de forme. Voilà pourquoi. Donc on lui prend 30 secondes, quand même. Nibali a une 11, Quintana a une 11. Voilà le groupe des semi-perdants. Un petit peu, ils ont perdu un petit peu de temps sur cette dernière étape des Pyrénées face principalement à Froome et qu'on t'adore, bien évidemment. Un petit peu aussi face à Resink, parce qu'il y a 30 secondes. 30 bonnes secondes. Pino, encore un peu plus. Ouais, mais Pino, il m'énervait, sa manière de courir. Heureusement qu'il n'a pas pu nous suivre. J'aurais été un petit peu écoeuré sinon s'il nous avait déboîtés alors qu'il se refusait à rouler quand on était à la jase des poursuivants. Pino, Kreuziger, excellent état de forme. Il est dans le top 10. Bokemo, les mains. Dixième, Richie, Port, Udicis, Zacharine. Bon, après, ce sont des coureurs un petit peu de moindre importance dans le sens où il ne joue pas autant général. Général, qui va se trouver eh bien pas modifié pour les trois premières positions. Froome, il agrandit son écart face au deuxième Robert Resink, à savoir nous-mêmes. C'est à 2,49 maintenant. Il a un matelas confortable à la sortie des Pyrénées, Christopher Froome. Nibali, toujours troisième à 4,30. Assez bien que ce soit Froome ou Resink, ils écartent un petit peu Nibali. au niveau du timing, là, qui dit Quintana. Quintana, voilà, je vais y arriver. Quatrième, c'est Contador qui fait, avec ses deux très belles étapes, là, que ce soit Cotteret ou ici, la Plateau de Bay, il fait un plus un encore. Il intègre le top 5 au détriment de Warren Barguil, pour le coup, qui rétrograde, Valverde, Bocomélema, Pinot, OK. Voilà pour le top 10 de ce classement général à l'issue des Pyrénées. La montagne, c'est Niemec, le maillot vert, c'est Marcel Kittel, le maillot blanc, c'est Warren Barguil. Tiens, Kelderman, il est quand même, il est quand même troisième, alors que je ne le gère pas du tout dans cet exercice. L'équipe, c'est la Sky. On est loin, nous. Où est-ce qu'on est, nous ? Ah, mais on est quoi ? On est la dernière équipe ou quoi ? Je n'ai pas vu. L'auto-jumbo. Non, ce n'est pas ça. Ah, voilà, elle est la 13e, plus 2. Et la combativité, c'est Bennett. Voilà pour cette étape, pour la fin des Pyrénées. Je vous donne rendez-vous pour la suite de ce concept. Deux ans avec la Loto-jumbo. Ici, le tour 2015 avec Robert Racing comme leader. À plus tard. Sous-titrage MFP.